Le genre a été initié par Diablo en 1996 Et on commence cette vidéo avec le jeu Dungeon Siege, développé par Guest Powered Games, sorti en 2002 sur PC et Mac. Si vous ne connaissez pas les principes de base des hack and slash, je vous invite à regarder soit ma chronique sur le sujet, sinon normalement à la fin de cette vidéo vous devriez savoir de quoi il s'agit. Bref, Dungeon Siege, l'histoire se passe dans le royaume d'Eb, et le joueur doit le sauver des forces du mal. L'aventure débute en tant que fermier et se poursuivra pour devenir un héros, qui sera rejoint par la suite par d'autres aventuriers, maximum 8, que le joueur devra diriger également. Nous sommes aussi aidés par une mule qui peut transporter plus d'objets. Ainsi le joueur va parcourir le royaume en traversant un environnement très riche et très varié dans un univers médiéval fantastique, commençant par une forêt, se poursuivant ensuite dans une crypte, dans une ville, dans une mine, des cavernes, un marais, les ruines d'un temple, jusqu'au château d'Eb, le 14ème et dernier niveau. Le jeu est assez linéaire et l'aventure se passe en continu, sans temps de chargement entre les niveaux. Dungeon Siege comprendra également des éléments de plateforme et légèrement de bits et molles, mais le principe hack and slash est le plus important. Ainsi on tue les ennemis, qui sont sur notre passage, qui parfois laissent des items, de l'équipement, qui nous permet d'upgrader notre personnage. On passe ainsi des niveaux en répartissant des points dans différentes capacités, la force, la dextérité et l'intelligence, respectivement pour les combats au corps à corps, les combats à distance et la magie. Si lors des combats on utilise plus de magie, on obtient plus de points de magie à répartir, pareil si on utilise plus de combats au corps à corps, on obtiendra plus de points dans cette catégorie à répartir pour faire évoluer notre héros. C'est plutôt une bonne idée, mais qui malheureusement déséquilibre un peu le jeu, puisqu'on sera tenté de peu utiliser la magie, et donc le jeu et le gameplay se trouvent beaucoup plus orientés vers le côté bourrin et action. Les quêtes secondaires sont aussi très nombreuses et parfois assez difficiles pour ce hack and slash de qualité, au graphisme très correct pour 2002. Largement inspiré du système des Diablo, le jeu n'en reste pas moins facile d'accès et immédiatement prenant. Le jeu est rythmé et basé sur l'action principalement, et moins sur le côté roleplay. Très peu de dialogue pour un scénario qui tient quand même la route, avec une musique très bonne conçue par Jeremy Soul, qui travaille aussi sur la série The Hader Scrolls. Le jeu fut disponible en multijoueur, en réseau local ou en ligne, mais le service Zone Match en ligne a été fermé en 2007. Des extensions suivront par la suite, ainsi qu'un deuxième opus en 2005, et le dernier en date, Dungeon Siege 3, est sorti en 2011. Dungeon Siege est donc un excellent hack and slash, pas forcément très original, mais contient la base qui a déjà fait ses preuves, et qui marche toujours auprès des amateurs de ce genre de jeu. On continue avec le jeu Sacrète 2, Fallen Angel, sorti en 2008, développé par la société allemande Ascaron Entertainment, sur PS3, Xbox 360 et PC. Le jeu fait suite au premier opus, sorti 4 ans plus tôt, et reprend de fait les principes similaires dans un univers d'héroïque fantasy. L'histoire se passe dans le monde d'Ankaria, dans lequel une substance mystérieuse appelée T-énergie est la source de toute vie et de magie. Elle appartenait à l'origine à l'ancienne race des Sépharins, mais de grands elfes en prennent le contrôle et devient bientôt la race dominante d'Ankaria. Peu à peu, la T-énergie va devenir hors de contrôle, et se transformer en une force destructrice qui va faire muter les créatures et détruire les villes. Ainsi, Sacrète 2 aura la particularité de proposer deux voies pour le joueur, soit sauver le monde d'Ankaria, soit au contraire d'intensifier le chaos, ce qui influencera toute la partie. Le monde d'Ankaria est très vaste et permet aux joueurs de parcourir divers environnements, dans une sorte d'open world, car peu ou pas de temps de chargement entre les régions. En début de partie, on a le choix entre 7 classes, avec des équipements, des animations, des armes propres à chacune, et on peut ainsi prendre une classe dédiée au combat au corps à corps, se spécialiser dans les combats à distance, ou encore être adepte de la magie, voire acquérir des pouvoirs vaudous. Le gameplay est typique des hack and slash, en tuant des ennemis on récupère des items et de l'équipement, on passe les niveaux en répartissant nos points de compétence, jusqu'à 200 niveaux au total, les personnages non jouables nous donnent des quêtes secondaires, et la customisation de notre personnage est assez importante. Deux campagnes sont disponibles en mode solo, et en mode multijoueur jouable en coopération, joueur contre joueur ou joueur contre environnement, sont aussi présents. 4 joueurs maxi sur console, et jusqu'à 16 joueurs sur PC. Sacred 2 Fallen Angel est donc un jeu très complet, plus de 500 quêtes, et 70 donjons à parcourir, une durée de vie énorme, avec une très grande liberté d'action dans un monde très vaste, qui n'est donc pas exempt de quelques bugs et de problèmes d'optimisation, qui pourraient un peu entacher l'expérience de jeu. Malgré ça le jeu est très intéressant, le monde ouvert, le choix entre la lumière ou les ténèbres, qui augmente la rejouabilité, le nombre de classes disponibles, le fait de pouvoir posséder aussi une monture, un tigre à dents de sabre, ou un chien de l'enfer. A ceci s'ajoutent des paysages et des environnements très réussis, un cycle jour-nuit et un bestiaire très conséquent. A l'époque, Sacred 2 devait être un jeu en attendant la sortie prochaine de Diablo 3, mais finalement réussira son pari d'être un jeu très complet, prenant et apprécié des joueurs. Un Sacred 3 verra le jour, également en 2014, si par hasard vous souhaitez vous essayer un jeu de la série un peu plus récent. Et pour finir cette vidéo, je vous propose le jeu Torchlight 2, développé par Runic Games et sorti en 2012 sur PC et Linux. Le jeu se déroule dans un univers médiéval fantastique et steampunk, plusieurs années après le premier opus, dans lequel un des personnages jouables était l'alchimiste. Dans ce deuxième opus, l'alchimiste se fait corrompre par le démon Hordrak, détruit la ville de Torchlight. Notre but sera donc de se lancer à sa poursuite, à travers trois actes, composés de nombreux niveaux. Les similitudes sont donc flagrantes avec Diablo 2, et pour cause, l'équipe de Runic Games sont des anciens de chez Blizzard, qui ont déjà travaillé sur Diablo 1 et 2. Au début du développement, le jeu Torchlight devait être un titre ambitieux et original, mais finalement, en préférant faire découvrir le genre auprès du public, Runic Games reprit les recettes qui fonctionnaient déjà dans les hack and slash. Alors on débute le jeu en choisissant une parmi quatre classes, l'ingénieur, qui peut utiliser des petits robots en guise d'armes, le berserker, qui préfère utiliser des armes rapides ou le corps à corps, l'ambermage, qui utilise plus la magie, et enfin, chose originale, puisque les hack and slash se jouent le plus souvent avec des armes blanches, la classe Hotlander peut utiliser des armes pouvant tirer à distance, des arcs, des pistolets ou des fusils. En tuant des ennemis, on gagne de l'expérience, ce qui nous permet de devenir plus puissant, on récupère des équipements au sol, et on peut répartir nos points dans quatre compétences, la force, la dextérité, la concentration et la vitalité. D'autres points de compétences sont aussi disponibles pour découvrir de nouveaux sorts, de nouvelles armes. Comme dans Torchlight, notre héros sera accompagné d'un animal de compagnie, qui nous aidera grandement en combattant, et surtout en transportant des objets qui ne nous seront plus utiles, et ainsi on pourra les vendre au village, nous rapportant de l'or qui nous permettra d'acheter des potions de vie ou de mana. L'univers à parcourir est vaste et très varié, ponctué deux mini-boss, et à chaque fin d'acte d'un boss, le jeu sera très apprécié pour ses environnements très agréables à visiter, la variété des ennemis, ainsi que dans son style graphique qui peut surprendre, mais ce style cartoon coloré est très bien réussi. Le gameplay, comme je l'ai dit, est typique des hack and slash, on progresse facilement à travers les niveaux plus ou moins grands, et très diversifiés, qui sont générés aléatoirement, même si entre chaque partie on retrouve quand même une structure de base pour chaque niveau, mais architecturée différemment, mais avec les mêmes ennemis. Quatre niveaux de difficultés sont disponibles, et une fois le jeu fini, une New Game Plus est proposée, rendant la nouvelle partie beaucoup plus dure. Les animations et les effets pyrotechniques des armes utilisées sont très bonnes, à ceci s'ajoute une excellente musique, envoûtante, créée par Matt Wellman, déjà auteur des musiques de Diablo. Torchlight 2 sera très bien accueilli par la critique, ne renouvelant pas forcément le genre, mais apportant une certaine fraîcheur, qui sera une bonne alternative au jeu beaucoup plus ambitieux, malgré un scénario très limité, à vrai dire on suit les quêtes sans trop chercher à comprendre de quoi il s'agit, en fait les scénarios dans les hack and slash n'étant pas ce qu'il y a de plus important. Alors même si les deux opus sont assez semblables, un mode de multijoueur a cette fois été ajouté, jouable à 6 maximum en coopération. Torchlight 2 est donc un excellent hack and slash, pas très original mais tellement prenant, avec une durée de vie d'environ 20 heures, et surtout une excellente rejouabilité, grâce à la profusion de sorts disponibles dans l'arbre de compétences, un jeu donc que je vous conseille d'essayer si vous ne le connaissez pas. C'est ainsi que s'achève ce dimanche rétro, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501